Et oui, bienvenue sur Mandy's Cellars Radio en quelque sorte, c'est à dire en fait version sonore, version radio, radiophonique du groupe sur Facebook que j'avais au début intitulé Mandy's Cellars Fan Club. Et sur ce ce matin elle m'a dit que c'est un peu étrange de dire fan club parce que fan club normalement c'est réservé aux gens célèbres, aux gens qui ont des fans. Moi je ne suis pas quelqu'un de célèbre dans le sens, quand on dit quelqu'un est célèbre, quelque part c'est quelqu'un qui a fait une grande action. Moi qu'est-ce que j'ai fait comme action en quelque sorte, je suis une personne normale. Simplement j'ai eu la chance d'avoir, I was lucky, dit-elle, j'ai eu la chance de mettre un pied dans l'univers télévisuel. Donc du coup à partir du moment où effectivement tu passes à la télé, et en l'occurrence ici les télés nationales et internationales, c'est sûr que du coup ça donne un petit coup de pouce au destin. Et à ce moment là tu deviens entre guillemets célèbre. Mais qu'est-ce que veut dire la célébrité finalement ? Que veut dire la célébrité ? Voilà, donc du coup j'ai changé le terme en oubliant le côté fan et on met les amis. Nous sommes les amis, je reçois, et comme ça j'ai envie de dire je bannirai ceux qui sont ennemis. Quelque part, c'est ça que ça veut dire. Ne sont admis dans ce groupe que les amis de Mandy. Et du coup ça peut inclure aussi, c'est pour ça que j'en avais mis, d'autres personnes qui ont des différences. Autres que Mandy, d'autres personnes, et quelque part sont également ses amis. Et donc nos amis, les amis de nos amis sont nos amis, c'est bien connu. Donc voilà, l'idée c'est un peu ça. Je garde toujours la petite image de Pauline, parce que c'est à chaque fois, comme par enchantement, il se trouve que Mandy est d'origine anglaise, et que Pauline est également d'origine anglaise, comme par enchantement. Et puis j'ai vu que le noir et blanc passaient mieux sur Youtube. Et puis bon, ça donne une petite image sympathique finalement. Ma petite marque de fabrique, avec jeûne mot évidemment. Donc bref, tant mieux Karine. Donc Karine qui me dit, maintenant que je sais, je change de regard. Quand on ne sait pas, en quelque sorte, la première intervention de Karine, c'était de dire, oh là là, c'est effrayant, c'est flippant, c'est voilà. Donc j'explique que l'idée de ce groupe n'est pas, entre guillemets, le voyeurisme mal approprié, ou le voyeurisme classique, mais un côté amical dont le but est de rassembler les différences quelles qu'elles soient. Donc moi, il se trouve que c'est ce que je disais à Mandy l'autre fois, mais en anglais. J'ai donc le diabète, ma différence c'est ça. Bon, c'est une différence invisible, évidemment, par rapport à sa différence à elle, qui est un petit peu plus visible. En tant qu'éléphant woman, moi je suis un éléphant à ma manière, puisque 90 kilos, donc j'ai une certaine forme de... Par mon côté, j'ai un côté éléphant aussi. Donc qui se ressemble, ça semble. L'éléphant, on ne va pas aller vers le film, l'éléphant ça trompe énormément, mais voilà, le côté éléphant, on rejoint le côté... Mais je disais aussi que je lui demandais, parce qu'on est en lien par mail, c'est ça, un peu le côté justement magique de la chose, c'est-à-dire que c'est bien la première fois que ça m'arrive, personnellement, je vois quelqu'un à la télé, je prends son nom, et je tape à tout hasard sur Facebook, et pile, pile poil, je lui demande un ami, et le jour même, elle m'accepte un ami. Et le jour même, je lui écris, elle me répond. Donc du coup, là tu tombes un peu de haut, parce qu'en général, les gens qui passent à la télé, il n'y en a quand même pas des masses qui répondent. Moi je sais que mon propre parrain, puisque je suis en train de monter un ciné-club à Paris, mon propre parrain, François Cluzet, je lui ai envoyé une lettre, il ne m'a pas répondu. Et pourtant, il est mon parrain. Cherchez l'erreur, cherchez. Non, parce que bon, lui c'est une star, donc tu écris en tant que fan, pour dire merci, c'est sympa d'être parrain, c'est sous-entendu, écoute, je veux bien être le parrain, mais c'est un prêtre, non. Donc si tu pouvais me laisser tranquille, ça serait bien. Alors, donc, alors que là, non. Là, je crée un groupe d'amis, c'est vraiment le côté amical, on écrit, et elle répond. Donc c'est le côté, et puis j'en profite évidemment pour traduire en français, puisque comme elle m'écrit en anglais, les petites infos, dans la mesure où c'est possible, évidemment, les petites infos qu'elle peut me donner. Elle parlait de weird, it's weird to create a fan club group. Donc c'est étrange, c'est bizarre de créer un groupe fan club. Donc du coup, j'ai changé le titre. Tu vois, j'espère que, en ayant changé le titre, ça va moins, elle va trouver que le titre est mieux. On verra. L'avenir nous le dira.